Je vous propose de vous expliquer en quelques manipulations comment mettre en place l'environnement pour les TP de sécurité. Alors, la première chose qu'on va visualiser, c'est qu'on va mettre en place une machine virtuelle. Donc là, je vais représenter par ce rectangle-là votre machine. Cette machine pourra être soit une machine de l'école, soit votre machine à vous. Pour cela, il y a quelques prérequis. Il va falloir avoir installé sur cette machine un environnement pour avoir des machines virtuelles, en l'occurrence VirtualBox, et un outil pour faciliter leur création qui est vagrante. Donc, ce sont les deux prérequis pour pouvoir faire cette manipulation. Donc, pour pouvoir expliquer en quelques mots les différents éléments que vous allez avoir, vous allez retrouver dans cette machine l'outil VirtualBox. VirtualBox. Et cet outil-là va permettre d'héberger un certain nombre de machines virtuelles. Et nous, on ne va en utiliser qu'une seule. Pour cela, on va définir les éléments dans un Vagrant File qui vont décrire quels systèmes d'exploitation qui vont être exécutés sur cette machine virtuelle, quels sont les outils qui sont dessus, quels sont les ports qui vont être accessibles au niveau de cette machine. Donc, dans cette machine, j'ai fait une machine pour vous qui est disponible sur le net, qui fait environ 3 Go, sur lequel il y a tous les outils pour les TP de sécurité. Donc, dans le Vagrant File, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va retrouver la machine de départ, qu'on appelle une Box, avec les outils de sécu. Et cette machine sera accessible via VNC. VNC est un outil qui va permettre de voir le serveur X. Le serveur X, c'est le serveur d'affichage que vous avez sous Linux. Mais en fait, pas directement, on va y accéder par une interface web, que je vais appeler VNC Web, qui, au sein de la machine virtuelle, est accessible sur le port 6080. Donc, ce qu'on voudra, c'est rendre cette machine virtuelle accessible vis-à-vis de l'extérieur. Pour vous montrer un petit peu comment on fait, on va la rendre disponible sur un autre port, qui sera 9, 8, 7 et 6. Alors, regardons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de cette description. Vous avez dans le point de départ, justement, ce Vagrant File qui est présent ici, avec la box de départ qui est VIRDOS NCMAG CQ. Il y a une certaine version. Et puis, on va configurer pour que le port 6080 soit accessible depuis la machine haute, donc depuis votre machine, sur le port 9, 8, 7, 6. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, comme indiqué dans la suite, je vais recopier ce Vagrant File. Je vais créer un fichier dans mon répertoire d'EmotP que je vais nommer Vagrant File avec ce contenu. Je vais inventer un peu correctement les choses. Et puis, je vais exécuter dans un terminal. Là, j'utilise... Donc là, si vous regardez avec LS, je peux lister les fichiers qui sont dans le répertoire en question. Je suis bien dans le répertoire d'EmotP et je vais pouvoir faire la commande qui est ici, qui est Vagrant File. Donc, que va faire cette commande ? Elle va aller chercher à importer ce... cette box. Donc là, je l'ai déjà fait, donc ça va aller plus vite, mais sinon, vous allez aller la chercher sur Internet. Qu'y a-t-il dans cette box ? Eh bien, il y a des outils. Alors, je vais les lister. Donc, je vais... Donc, dans NCMAX CQ, on va retrouver, entre autres, Metasploit, donc MSF Console, qui va nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'exploits connus. On va avoir des outils qui vont nous permettre de faire le reverse. On va voir dans les failles locales. Vous allez voir Snort, qui éventuellement pourra être utilisé pour faire de la détection d'intrusion ou de la prévention d'intrusion, au niveau plutôt réseau. Vous allez avoir des outils plutôt sur la gestion des binaires, notamment aussi pour tout ce qui va être la création d'exploits et notamment du buffer overflow. Pour les aspects web, vous allez retrouver Node qui va être installé, mais aussi une version de Java qui va permettre d'exécuter le Framework Play dans lequel il y a un environnement pour les PPO. Là, je ne suis pas exhaustif, mais c'est simplement pour vous expliquer que vous allez avoir ces éléments qui seront dedans. Ça se basera sur une distribution qui est une distribution sans OS 7, dans laquelle on va pouvoir activer éventuellement les outils de sécurisation Linux qui s'appellent SE Linux. Là aussi, pour pouvoir faire éventuellement de la prévention. Pendant que je vous ai expliqué ça, vous avez dû voir qu'au niveau de la console, vous avez la machine qui a été chargée. Elle est démarrée. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a redirigé le port 6080 qui est au niveau de la machine virtuelle vers le port 9876 qui sera accessible par l'hôte, c'est-à-dire la machine qui héberge la machine virtuelle. On voit, alors qu'on ne lui a pas dit, mais c'est fait automatiquement par Vagrant, que le port 22 qui correspond à la connexion SSH, c'est-à-dire l'administration en mode console de manière sécurisée à votre machine et elle sera accessible pour l'hôte sur le port 2222. Donc là, il est en train de démarrer la machine. Il a détecté d'ailleurs que la clé qui était utilisée pour les connexions SSH était une clé qui était celle par défaut. Donc il doit en régénérer une pour pouvoir accéder à la machine. Donc voilà, la machine a démarré. Je peux vous montrer dès maintenant que dans VirtualBox, vous avez une machine qui a été démarrée. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure VirtualBox, mais tout à l'heure, on n'avait aucune machine qui était présente. Maintenant, vous avez une machine qui est en fonction et qui sera accessible. Alors, on peut aller regarder. Sur cette machine, vous allez pouvoir vous connecter. Alors, si je fais Vagrant SSH, en fait, il va se connecter sur le port 2222 sur cette machine virtuelle qui est accessible directement depuis l'host en utilisant une clé qui aura été générée ici. Donc si je fais ça, je vais me retrouver sur la machine virtuelle. Donc on s'en aperçoit au niveau de l'invite de commande puisqu'on n'est plus sur la machine sur laquelle j'étais, qui était pour moi du ROM 106-218. Mais à présent, je suis sur la machine virtuelle qui s'appelle le codeuse, en l'occurrence ici, puisqu'elle n'a pas de vrai nom, et avec l'utilisateur Vagrant. Donc c'est ce que je viens de faire. J'ai fait Vagrant Hub. Je viens de me connecter sur le serveur en SSH. Et puis là, je vous ai parlé du serveur VNC. Donc je vais l'arrêter parce qu'on a constaté qu'il pouvait y avoir des problèmes. Donc là, il a bien arrêté le serveur X accessible via VNC. Et je vais le redémarrer tout simplement en lançant VNC serveur 2.0. Une fois que c'est redémarré, je vais pouvoir tester sur mon navigateur en localhost 9, 8, 7, 6. Alors faites attention, il faut bien que ce soit en HTTP et non pas en HTTPS. Et là, je vais accéder à une interface qui va me permettre d'accéder à cette machine virtuelle. Je vais pouvoir me connecter. Si vous regardez sur... Vous avez un mot de passe par BPOFO qui est MDP-MV-NCMAG, comme mot de passe de la machine virtuelle fournie par l'NCMAG, je le copie. Et là, je me retrouve avec une machine, justement un environnement qui est l'interface graphique de cette machine virtuelle. Donc ce sera bien plus pratique pour accéder à tous les outils. Je peux éventuellement aussi, au niveau de mon navigateur, sélectionner Remote Resizing qui va me permettre d'adapter le serveur X de cette machine virtuelle à la taille de ma fenêtre. C'est-à-dire que si je l'attendis, vous voyez, il va redimensionner automatiquement le bureau, ce qui va être pratique suivant la taille d'écran que vous avez. Et maintenant, l'ensemble des activités que vous pourriez avoir à faire, vous allez les faire plutôt dans cette machine virtuelle dans laquelle vous allez parler de la MFS console. Je vais avoir accès aux différents outils. Je vous avais parlé aussi de Snort sur laquelle je vais avoir la main. Vous avez Docker aussi qui va vous permettre de faire le premier TP. Voilà. Donc, en quelques minutes, comment démarrer cette machine virtuelle ?